Bonjour et bienvenue dans ce Planète Électrique. Salut, j'ai lu dans les commentaires d'un précédent épisode que certains se sont posé la question pourquoi tu continues à parler de batteries structurelles pour les nouvelles modèles S et X alors qu'elles n'auront probablement pas les batteries 4680 Roadrunner. Tu peux m'expliquer ? En effet, je pense que tu as raison. Il est temps de voir ce qu'est une batterie structurelle mais également pourquoi elle assure une avance technologique pour Tesla. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Mais essayons quand même. Bernard Werber, encyclopédie du savoir absolu et relatif. Nous vivons dans un monde de communication et pourtant il n'y a jamais eu autant d'incompréhension dans l'histoire de l'humanité. Si je commence ma vidéo ainsi, c'est pour vous rendre attentif à notre fâcheuse tendance à ne pas essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'autre mais à essayer de lui trouver un sens caché. Le mode de communication par internet n'offre d'ailleurs pas toujours non plus une interaction directe et donc est plus sujet aux interprétations. Lorsqu'Elon Musk a répondu à un tweet que la Model S Plaid aurait une batterie structurelle, il ne voulait dire que cela. Rien de plus, rien de moins. Beaucoup ont interprété la réponse par Les modèles S Plaid auront une batterie composée de cellules 4680 Roadrunner. Or on sait maintenant que ce ne sera sûrement pas le cas. Les esprits chafouins diront que Musk parlait de la Plaid Plus car l'appellation est apparue après le tweet et que la Plaid est en fait une version performance. Allons voir en détail toute l'affaire et nous pourrons nous faire une vraie idée de ce qu'a dit Elon Musk. Commençons par voir comment sont construites les autos jusqu'à présent. La coque d'une voiture est composée de différentes parties. Les Tesla Model 3 par exemple disposent d'un plancher, de faux châssis avant et arrière ainsi que d'une coque supérieure. Les planchers et les faux châssis sont réalisés en pièces de tôle embouties soudées entre elles. On obtient ainsi une plateforme ou un plancher. On ajoute ensuite la coque supérieure par soudure. Les éléments mécaniques et électriques sont alors fixés sur cette plateforme par boulonnage. Elles ont des fonctions diverses et variées, sauf celles de la rigidité assurée par la coque. Par le passé, pour gagner du poids, certains ont tenté de donner aux éléments mécaniques une fonction structurelle. L'architecture créée en 1934 pour la Citroën Traction a été révolutionnaire dans le domaine puisque l'ensemble moteur boîte servait également de faux châssis avant. Les suspensions et structures avant de la carrosserie lui étaient attachées. Les Formule 1 reprendront cette architecture mais au final, la plupart des constructeurs reviendront à des méthodes traditionnelles en raison de l'apparition du moteur transversal. Moins propice à ce type d'architecture. Lors du Battery Day, Tesla a annoncé refondre totalement son architecture de plateforme pour la réduire à seulement trois parties. Les faux châssis avant et arrière fondus en une seule pièce chacun et un bloc central constitué de la batterie. Ces trois parties sont assemblées par boulonnage et la coque supérieure vient se fixer par-dessus. La batterie devient une partie intégrante de la structure et participe à la rigidité de l'ensemble. Mais comment est-ce possible ? Et pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Parlons rigidité tout d'abord. Les batteries actuelles des autos électriques sont placées sous ou sur le plancher de la plateforme. Les modules et blocs ne sont fixés que pour ne pas bouger et assurer les connexions électriques ou le contact avec le dispositif de refroidissement. Un module de Tesla Model S est rigide grâce à son armature qui maintient les cellules. Ensuite, les modules sont solidaires entre eux grâce à l'armature du pack qu'on va visser sous la voiture. Et enfin, la rigidité de la voiture est assurée par la coque. Ce qui signifie qu'il y a trois niveaux de structure dans une Tesla Model S équipée des anciens packs batteries. Les ingénieurs de Tesla ont décidé de diminuer le poids mais aussi la complexité de production des batteries et de la voiture au complet. Pour ce faire, ils ont fait grossir les cellules pour qu'il y en ait moins dans le pack mais également simplifier la structure des modules. Les cellules sont noyées dans une résine qui les solidarise mais qui offre également une bonne protection anti-feu. Ces modules plus gros sont installés directement dans le pack réduisant le poids mais aussi le coût de fabrication. On passe ainsi de 16 à 4 modules entre la Model S et la Model 3. Comme les ingénieurs Tesla sont des jusqu'au boutiste, ils se sont dit qu'on pouvait aussi se passer de la structure du pack mais également de la structure du plancher de la voiture. Pour cela, il faut disposer d'une structure rigide dans la batterie et rien n'est plus adapté pour cela que le nid d'abeilles. On a tous eu entre les mains des structures en nid d'abeilles. On a tous un jour pesté contre la rigidité de ce matériau sans jamais s'émerveiller de son rapport poids-rigidité. Je vous parle ici du carton d'emballage. Un nid d'abeilles de carton collé entre deux feuilles de papier est un ensemble diablement rigide et léger. Pourtant, telles les abeilles, les équipes Tesla ne veulent pas perdre tout l'espace des alvéoles. Vous me voyez venir ? Vous pensez que mettre les cellules dans les alvéoles permettrait de rentabiliser l'espace, n'est-ce pas ? Eh bien, les ingénieurs de Tesla sont allés encore plus loin. Et si les cellules elles-mêmes étaient les alvéoles ? Ils avaient déjà la solution pour les solidariser entre elles grâce à la résine des Model 3. Utiliser une résine structurelle en plus d'être inifuge permet de produire un pack facilement et rapidement. Ensuite, il ne reste plus qu'à installer le pack dans un bac de protection contenant le système de refroidissement et la moitié des connexions. Puis de fermer le tout avec un couvercle faisant office à la fois de protection, de connecteur supérieur et de plancher pour l'habitacle. On supprime alors la structure centrale du plancher et toutes les structures internes du pack. C'est juste la solution technique la plus minimaliste mais aussi la plus élégante aux contraintes de structure et de production. C'est bien joli tout ça, mais la taille des alvéoles compte, non ? Bien entendu, plus le nid d'abeilles est serré, plus il est lourd. Mais il est aussi plus rigide. Par contre, les cellules Tesla ne sont pas tout à fait un nid d'abeilles. Elles sont cylindriques et se touchent. Mais plus leur diamètre est grand, plus elles demanderont de résine pour remplir les interstices. La densité énergétique va alors légèrement baisser. Du coup, c'est impossible à faire avec des cellules non cylindriques. C'est bien plus compliqué en effet et c'est cela qui, en plus de rendre la production plus facile, a conduit Tesla à n'utiliser que cette forme de cellule. Et les batteries LFP chinoises CATL ne sont peut-être pas prismatiques par hasard ? Si, bien sûr. Mais ce n'est qu'une solution transitoire qui n'avait pas été anticipée. Lorsque Tesla passera au 4680 pour les modèles 3, CATL produira des cellules 4680 avec la chimie LFP, tout simplement. Tous les packs seront identiques par modèle. La SR+, aura une chimie LFP. La LR, une chimie nickel-manganaise. Tandis que les performances auront une chimie high-nickel. Toutes les batteries auront le même poids, la même forme, le même nombre de cellules et la même rigidité. C'est leur chimie interne qui déterminera leur capacité énergétique. On ne fait vraiment pas mieux en termes de rationalisation de la production. Bon, ok pour la production, mais si une batterie flanche, on devra changer toute la voiture. C'est franchement pas très intelligent tout ça. Dit comme cela, on pourrait le penser. Mais voyons comment sera produite une telle voiture. Actuellement, toutes les pièces sont embouties, puis soudées entre elles, pour avoir le plancher. On vient ensuite souder la structure supérieure et on installe la carrosserie. C'est ce qu'on appelle la caisse en blanc. Avec une batterie structurelle, on va être obligé de faire la même chose. On fera une caisse en blanc, mais sans plancher. Les bas de caisse et les fixations des sièges ou des éléments de mobilier intérieur seront fixés aux faux châssis moulés avant et arrière. Il y aura un gros trou sous la voiture. L'ensemble recevra alors le reste de la carrosserie et sera assez rigide pour le passage dans l'unité de traitement anticorrosion ou de peinture. De plus, cela évite de risquer de dégrader la batterie avec les courants à haute tension nécessaires à la soudure ou avec les liquides utilisés pour le bain anticorrosion. La batterie arrivera alors à l'assemblage final avec les éléments mécaniques lors de l'opération appelée le mariage dans l'industrie automobile. La batterie est boulonnée au faux châssis ainsi qu'au niveau des bas de caisse. La batterie est structurelle, mais peut être retirée en cas de problème si on soutient la caisse pendant l'opération. C'est typiquement ce qui se passera sur un pont élévateur. Le pont soutiendra la caisse tandis qu'on enlèvera la batterie et qu'on la remplacera par une autre. Ah ouais, mais c'est génial en fait ! Mais imaginons qu'on aille plus loin et si Tesla faisait tout le plancher d'une seule pièce avec une giga mégapresse. Ouah, mais ça ferait une machine énorme ! Tu ne crois pas si bien dire ! Et Hydra a reçu une commande de la part de Tesla pour une presse de 8000 tonnes pour l'usine d'Austin qui produira le Cybertruck. Je dis ça, je dis rien ! Et on pourra même aller plus loin au point de finalement produire l'ensemble de la coque en une seule pièce. Et cela, Tesla l'a déjà anticipé comme on peut le voir avec les brevets qui sont sortis il y a déjà quelques années à ce sujet. En tout cas, ça ne répond toujours pas aux commentaires sur la Model S. A quel moment a-t-on associé les cellules 4680 Roadrunner et la batterie structurelle dans cette vidéo ? Dis-moi. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, jamais. En effet, et voici la raison. Tout ce que nous avons dit peut être fait avec n'importe quelle cellule cylindrique. On peut prendre des 18650, des 2170 ou des 4680 que ça ne changerait rien en fait dans le procédé. Donc lorsque Tesla annonce que ce sont des cellules 18650 qui sont utilisées dans les nouvelles modèles S et X de définition long range et plaide, cela ne signifie pas que le pack n'est pas structurel. Il peut y avoir plusieurs configurations d'ailleurs. Soit le nid d'abeille avec la résine comme je l'ai déjà détaillé ou bien une structure de maintien en profilé formant une armature dite en cage à oiseaux. Certes moins efficace, mais tout à fait possible. Dans tous les cas, la nouvelle coque des modèles S et X a besoin d'une batterie structurelle car elle est basée sur l'architecture des faux châssis moulés. C'est la présence même de ces deux pièces qui me fait dire que Tesla a bien une batterie structurelle même si elle est toujours basée sur des cellules 18650. En plus, cela donne du sens aux caractéristiques des différents modèles. Avec les batteries Roadrunner, la densité énergétique du pack sera bien plus grande sans changer ses dimensions extérieures ou ses caractéristiques mécaniques. Cela implique un poids identique, une autonomie augmentée, mais surtout la production des voitures sur la même chaîne de production. La standardisation des modèles. Donc, que Tesla produise une Long Range, une Plaid avec des batteries 18650 ou une Plaid Plus avec des 4680, le processus de fabrication de la voiture sera 100% identique avec les mêmes pièces en apparence. C'est l'intérieur du pack qui changera. Pour conclure cette vidéo, je vous donnerai un conseil. Lorsque vous lisez une déclaration d'Elon Musk, n'interprétez pas. L'homme est précis et très premier degré. Donc, il y a des chances que vous tombiez bien plus juste en acceptant littéralement ces dires plutôt que de chercher un sens caché à ces propos. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao !